bonjour à toutes et à tous avec vous Mohamed Bilal professeur de mathématiques on continue de faire les exercices concernant le cours du calcul trigonométrique dans cette partie on va faire l'exercice 5 concernant les équations et les équations trigonométriques donc on passe à l'exercice 5 oui donc exercice 5 on va lire d'abord l'exercice 5 donc question 1 résoudre dans l'intervalle fermé moins pi chacun des deux équations oui suivante donc la première équation 2 cosinus de x plus 1 égale à 0 la deuxième équation 2 sinus x moins racine de 2 égale à 0 vous voyez maintenant deuxième question résoudre dans l'intervalle fermé moins pi pi l'inéquation suivante 2 cosinus de x plus 1 multiplié par 2 sinus de x moins racine de 2 supérieur ou égal à 0 oui donc je pense que l'exercice est clair c'est à dire les deux questions sont claires oui donc on passe maintenant à faire la solution solution d'exercice 5 oui donc solution d'exercice 5 on commence par la première question oui donc première question résolvons dans l'intervalle fermé moins pi pi l'équation 2 cosinus de x plus 1 égale à 0 donc on commence on commence toujours par les données oui donc on a 2 cosinus de x plus 1 égale à 0 donc ce qu'on va faire on va transformer plus 1 transformer ou bien déplacer plus 1 de ce côté à l'autre on doit changer le signe qui précède 1 donc ça devient moins donc on obtient oui donc équivaut à 2 cosinus de x égale à moins moins 1 maintenant on va multiplier les deux membres de cette égalité par le même nombre qui est 1 sur 2 donc on obtient on obtient oui donc on obtient donc équivaut à cosinus de x égale à moins 1 sur 2 donc on cherche maintenant on cherche une solution particulière de cette équation donc c'était 2 pi 2 pi sur 3 donc moins 1 sur 2 n'est que cosinus de 2 pi sur 3 donc on aura cosinus de x égale à cosinus de 2 pi sur 3 donc il se forme de cosinus de x égale à cosinus de x0 donc on revient au cours on sait que si on a cosinus de x égale à cosinus de x0 donc alors donc ceci équivaut à x égale à x0 plus 2 kpi ou bien x égale à moins x0 plus 2 kpi bien sûr k appartient à z oui donc on aura ici donc qui équivaut à x égale à 2 pi donc qui joue le rôle de x0 c'est 2 pi sur 3 donc x égale à 2 pi sur 3 plus 2 kpi avec k appartient à z ou x égale à moins x0 donc c'est à dire que moins 2 pi sur 3 plus 2 kpi avec k appartient à z donc donc ce sont les solutions dans R donc R mais nous on cherche les solutions dans l'intervalle moins pi pi donc on doit prendre seulement les valeurs de x qui sont solution de cette équation et qui appartient à l'intervalle moins pi pi donc dans ce cas on doit chercher les valeurs de ou bien déterminer les valeurs de k et k prime donc déterminant déterminant les valeurs des nombres anti-relatifs k et k prime tels que tels que cette valeur de ce valeur de x y compris entre moins pi et pi et ce valeur de x aussi y compris entre moins pi et pi donc on cherche les solutions qui appartient à moins pi et pi donc oui oui donc on a on a 2 pi sur 3 plus 2 kpi y compris entre moins pi et pi oui et 2 moins 2 pi sur 3 pi de k prime de k prime ici k prime pi compris entre moins pi et pi bien sûr k et k prime sont appartient à z c'est à dire deux nombres on dit relatifs donc qu'est-ce qu'on va faire ici donc on va multiplier ces trois nombres par le même nombre qui est même nombre strictement positif qui est 1 sur pi la même chose la même chose pour cet encadrement donc on va multiplier trois nombres par le nombre strictement positif qui est 1 sur pi bien sûr que l'encadrement ne va pas changer ou bien les inégalités ne changent on ne change pas les inégalités parce que le nombre est strictement positif donc qu'est-ce qu'on aura on va simplifier par pi ici et ici on aura ici moins 1 oui donc ça reste ici ça reste donc moins pi sur pc moins 1 ici on simplifie donc on factorise ici par pi on simplifie par pi on trouve 2 sur 3 plus 2k est inférieur égal à 1 c'est à dire 2 sur 3 plus 2k est compris entre moins 1 et 1 ici on aura 2 moins 2 sur 3 plus 2k est compris entre moins 1 et 1 oui parce que on procède de la même manière on a simplifié par pi ici et ici c'est parce qu'on a multiplié par le nombre 1 sur pi 1 sur pi 1 sur pi oui maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va on va soustrir les 3 membres on va soustrir 2 sur 3 des 3 membres de moins 1 et 2 sur 3 plus 2k et 1 ici on va ajouter aux 3 membres c'est à dire le nombre moins 2 sur 3 donc au nombre au membre moins 1 moins 2 sur 3 plus 2k et 1 donc on obtient ici donc lorsqu'on soustrait 2 sur 3 donc ici ça reste 2k et ici moins 1 moins 2 sur 3 ici 1 moins 2 sur 3 et lorsqu'on ajoute moins 2 sur 3 aux 3 membres ça reste donc ici et ici ça reste 2k et c'est moins 1 plus oui donc ici moins 1 donc ici on ajoute 2 sur 3 aux 3 membres on va ajouter ici 2 sur 3 ici 2 sur 3 ici 2 sur 3 donc ici ça reste 2 nombres opposés donc ça reste 2k ici 1 plus 2 sur 3 ici moins 1 plus 2 sur 3 oui donc voilà le résultat oui donc ici on peut calculer moins 1 moins 2 sur 3 on trouve moins 4 non donc moins 3 moins 2 c'est moins 5 sur 2 ici c'est 1 sur 3 moins 5 sur 3 pardon moins 5 sur 3 ici ça donne 3 moins 2 c'est 1 sur 3 ici c'est moins 1 sur 3 ici c'est 5 sur 3 donc oui maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va donc on aura 2k y compris entre moins 5 sur 3 1 sur 3 bien sûr au égal ici et 2k prime compris entre moins 1 sur 3 et au égal 5 sur 3 donc on cherche les valeurs de k et k prime lorsqu'on trouve les valeurs de k et k prime on va remplacer ici donc ici ici on va remplacer k par sa valeur c'est valeur sa valeur ou c'est valeur et k prime par c'est valeur et on trouve les solutions qui appartiennent à moins pi pi est-ce que c'est clair ? je pense que c'est clair donc lorsqu'on trouve les valeurs de k et k prime on remplace k par sa valeur ou sa valeur et k prime par sa valeur ou sa valeur et on trouve les valeurs de x qui sont solutions de cette équation et qui appartiennent à moins pi pi donc on va multiplier les 3 membres par 1 sur 2 qui est positif donc on ne va pas changer les inégalités ici 1 sur 2 aussi donc on trouve k compris entre moins 5 sur 6 1 sur 6 k prime compris entre moins 1 sur 6 et 5 sur 6 oui oui donc équivaut à équivaut à k compris entre moins 5 sur 6 1 sur 6 c'est à dire k compris entre moins 0 oui donc moins 0 et 0 puisque k est un anti-relatif un nombre anti-relatif donc la seule valeur possible ici c'est que k égale à 0 oui donc donc pour mieux comprendre vous pouvez utiliser la droite numérique ici k prime compris entre moins 1 sur 6 et 5 sur 6 c'est à dire compris entre moins 0 et 0 donc la seule valeur possible de k prime parce que est 0 pourquoi ? parce que k prime est un nombre anti-relatif donc oui puisque puisque k et k prime d'un nombre anti-relatif alors k va prendre la valeur de 0 et k prime va prendre la valeur 0 oui donc on revient aux solutions donc si on remplace k par sa valeur on trouve oui donc on trouve 2 pi sur 3 et lorsqu'on remplace k prime par sa valeur on trouve x égale à moins 2 pi sur 3 donc et par suite l'ensemble des solutions de cette équation est oui donc l'équation dans l'intervalle dans l'intervalle bien sûr on parle donc l'ensemble des solutions de cette équation dans dans l'intervalle moins pi pi dans l'intervalle moins moins pi pi ça sera moins 2 pi sur 3 et 2 pi donc l'équation admet deux solutions dans moins pi donc on parle on parle des solutions de l'équation dans l'intervalle fermé moins pi pi attention ici donc vous pouvez ajouter par suite l'ensemble des solutions de cette équation vous pouvez ajouter ici par exemple dans l'intervalle fermé moins pi pi donc je pense que c'est clair oui donc on passe maintenant on passe à la solution d'équation deux oui oui donc résolvons dans moins pi pi l'équation donc on va résoudre l'équation 2 sin de x oui donc donc on va résolvons dans moins pi pi l'équation 2 sin de x moins racine de 2 égale à 0 donc on va procéder de la même de la même manière bien sûr oui donc toujours on commence par les données oui donc on a 2 sin de x moins racine 2 racine 2 égale à 0 donc lorsqu'on déplace ou bien transforme racine 2 de ce côté à l'autre donc on change le signe qui précède ce nombre donc on obtient équivaut à 2 sin de x égale à racine 2 donc on multiplie ici deux membres les deux membres de cette équation par le même nombre qui est 1 sur 2 et on trouve oui équivaut à sin de x égale à racine 2 sur 2 maintenant on cherche on cherche bien sûr une solution particulière donc racine 2 sur 2 n'est que sin de pi sur 4 donc sin de x égale à sin de pi sur 4 maintenant il se forme de sin de x égale à sin de x 0 et sin de x égale à sin de x 0 équivaut à x égale à x 0 plus 2 k pi ou bien x 0 égale à pi moins donc sin de x égale à sin de x 0 équivaut à x égale à x 0 plus 2 k pi ou bien x égale à pi moins x 0 plus 2 k pi avec k appartient à z bien sûr oui donc ou bien z équivaut à x égale à pi sur 4 plus 2 k pi qui appartient à z ou x égale à pi moins donc j'ai le rôle de x ici c'est pi sur 4 pi moins pi sur 4 plus 2 k pi avec k appartient à z oui oui donc on peut calculer pi moins pi sur 4 ça donne 3 pi sur 4 oui équivaut à x égale à pi sur 4 plus 2 k pi avec k appartient à z et x égale à 3 pi sur 4 plus 2 k pi avec k appartient à z donc ce sont les solutions ces valeurs de x ce sont les solutions dans r mais nous on cherche les solutions dans l'intervalle moins pi pi donc on va procéder de la même manière qu'avant donc on cherche les valeurs de k et k telles que x soit compris entre moins pi et pi oui c'est à dire qu'on doit prendre seulement les valeurs de x qui appartient à moins pi et puis bien sûr l'intervalle fermé c'est à dire compris entre moins pi et pi oui donc on va procéder de la même manière déterminant les valeurs des nombres anti-relatifs k et k prime telles que oui cette valeur c'est à dire plus sur 4 plus 2k pi soit compris au égal bien sûr moins pi et 3 plus sur 4 plus 2k prime pi soit compris entre moins pi bien sûr au égal qu'est-ce qu'on va faire on va procéder de la même manière que bon oui on va multiplier les 3 membres ces 3 membres par le même nombre qui est 1 sur pi 1 sur pi ici 1 sur pi 1 sur pi de même on va multiplier 3 membres par le même nombre qui est 1 sur pi 1 sur pi 1 sur pi donc lorsqu'on simplifie bien sûr qu'on ne va pas changer les inégalités parce que 1 sur pi est strictement positif donc ça reste ici moins 1 ici 1 sur 4 plus 2k ici 1 ici lorsqu'on simplifie par pi ça reste moins 1 et c'est 3 sur 4 plus 2k prime et c'est 1 oui donc on aura ici oui oui donc on a moins de pi pi sur 4 plus 2k pi compris entre moins de pi pi 3 pi sur 4 plus 2k prime pi 2k prime pi compris au égal bien sûr entre moins de pi pi donc j'ai déjà expliqué ça donc on va multiplier ces 3 membres par 1 sur pi qui est strictement positif et ces 3 membres par 1 sur pi qui est strictement positif donc bien sûr qu'on ne va pas changer les signes parce qu'1 sur pi est strictement positif donc lorsqu'on simplifie par pi ça nous reste 1 sur 4 plus 2k ici ici moins 1 1 oui moins 1 ici 3 sur 4 plus 2k prime oui 1 bien sûr on égale ici maintenant on soustrie on va soustriere 1 sur 4 des 3 membres de moins 1 1 sur 4 plus 2k et 1 et on va aussi de même on va soustriere 3 sur 4 de ces 3 membres moins 1 3 sur 4 plus 2k prime et 1 qu'est-ce qu'on aura donc on aura oui donc équivaut donc 1 sur 4 lorsqu'on se construit ici 1 sur 4 on obtient 1 sur 4 moins 1 sur 4 c'est 0 donc ça reste 2k ici moins 1 moins 1 sur 4 ici 1 moins 1 sur 4 ici 3 sur 4 moins 3 sur 4 c'est 0 donc ça reste 2k prime ici moins 1 moins 3 sur 4 et c'est 1 moins 3 sur 4 donc lorsqu'on calcule ici ça reste moins 4 moins 1 c'est moins 5 sur 4 ici 3 sur 4 moins 7 sur 4 et ici 1 sur 4 oui voilà le résultat on a déjà expliqué oui maintenant on va multiplier 3 membres ici par le même nombre qui est 1 sur 4 qui est strictement positif donc on ne va pas changer les inégalités de même ici on va multiplier 3 membres par 1 sur 2 qui est strictement positif donc on ne va pas changer les inégalités donc on obtient k parce que 2k sur k c'est k moins 5 sur 8 3 sur 8 ici moins 7 sur 8 et ici 1 sur 8 vous voyez c'est ça donc k donc c'est à dire la seule valeur possible de k c'est 0 parce que k est un entier relatif appartient à z c'est à dire c'est à dire entre moins 0 et 0 donc la seule possibilité donc seule valeur de k c'est 0 donc parce que bien sûr k' appartient à z c'est à dire un entier relatif donc k' va prendre la valeur 0 et k' va prendre la valeur 0 donc si on remplace k ici par sa valeur on trouve p sur 4 et lorsqu'on remplace k' par sa valeur ici on trouve 3p sur 4 donc cette équation admet deux solutions dans l'intervalle il ne faut pas oublier dans l'intervalle moins ppi fermé admet deux solutions p sur 4 et 3p sur 4 vous voyez donc ici puisque k' et k' d'un nombre entier relatif alors donc on a déjà expliqué ça déjà expliqué ça k' va prendre la valeur 0 et k' va prendre la valeur 0 oui et par suite l'ensemble des solutions de cette équation dans l'intervalle moins ppi il faut ajouter ici deux mêmes dans l'intervalle moins ppi donc on part de l'intervalle moins ppi fermé et s2 égale donc admet deux solutions p sur 4 lorsqu'on remplace k par 0 on trouve p sur 4 et lorsqu'on remplace ici k' par 0 on trouve 3p sur 4 oui maintenant on passe à la deuxième question concernant concernant les inéquations donc résolvons dans l'intervalle moins ppi oui fermé bien sûr l'équation de cosinus de x plus 1 oui multiplié par 2 sininus de x moins racine de 2 supérieure égale à 0 donc donc dans ce cas on va utiliser le tableau de sin pour déterminer les intervalles qui conviennent oui donc on a on a 2 cosinus de x plus 1 multiplié par 2 sininus de x moins racine de supérieure à 0 et équivaut donc on peut ici donc si on multiplie 2 membres de cette inégalité par le même nombre qui est strictement positif donc l'inégalité ne va pas changer donc on multiplie 2 membres par 1 sur 4 on va multiplier ici par 1 sur 4 et ici par 1 sur 4 et 1 sur 4 c'est 1 sur 2 fois 1 sur 2 donc lorsqu'on multiplie ici par 1 sur 2 1 sur 4 je dis c'est 1 sur 2 fois 1 sur 2 on va multiplier 1 sur 2 par cette expression et l'autre 1 sur 2 par cette expression donc on aura cosinus de x plus 1 oui donc on aura cosinus de x plus 1 sur 2 donc on a multiplié ici par on a développé 1 sur 2 multiplié par cette expression on a multiplié par 1 sur 2 et lorsqu'on multiplie cette expression par 1 sur 2 on trouve sinus de x moins racine 2 sur 2 parce que 1 sur 2 fois cette expression multiplié par 1 sur 2 fois cette expression c'est 1 sur 4 vous voyez donc on doit déterminer le signe le signe de cette expression vous voyez donc on va utiliser le tableau du signe qui résume le résultat obtenu en utilisant bien sûr qu'on va utiliser le cercle trigonométrique oui donc qu'est-ce qu'on va faire on va utiliser le signe de cosinus de x plus 1 sur 2 le signe de ce produit là multiplié par sinus de x moins racine 2 à l'aide bien sûr qu'on va utiliser à l'aide de cercles trigonométriques c'est voir la figure sur-dessus donc donc le cercle trigonométrique nous aide à obtenir les résultats qu'on peut l'écrire dans un donc qu'on peut le résumer dans un tableau appelé tableau de de signe oui oui donc voilà le oui donc le volant le cercle trigonométrique donc cette expression cette expression s'annule donc on a déjà résolu donc on a déjà résolu cette équation égale à 0 et cette équation égale à 0 donc les solutions possibles sont moins de 2 pi sur 3 2 pi sur 3 et aussi pour la deuxième c'est pi sur 4 3 pi sur sur 4 donc il ne faut pas oublier qu'on travaille dans l'intervalle moins pi ici donc on commence d'ici par ici moins pi ici 0 et pi donc je recommence moins pi 0 et ici pi oui donc et on représente les points les points donc on a représenté dans le cercle trigonométrique les points d'abscisse curviline pi sur 4 2 pi sur 3 2 pi sur 3 3 pi sur 4 et moins 2 pi sur 3 donc le point d'abscisse curviline pi sur 4 c'est ce point là donc point d'abscisse curviline 2 pi sur 3 c'est ce point le point d'abscisse curviline 3 pi sur 4 c'est ce point et le point d'abscisse curviline de moins de 2pi sur 3, donc c'est ce point là. Donc ici, dans l'intervalle moins pi, pi, donc on a les points sont rangés de plus petit et plus grand. Donc 2pi sur 3, on commence par 2pi sur 3, pi sur 4, 2pi sur 3, 3pi sur 4. Oui, donc on va étudier le signe de cosinus de x, commençons par cosinus de x plus 1 sur 2. Donc dans l'intervalle, commençons, l'intervalle moins de pi, moins de 2pi sur 3. Donc si x est l'abscisse d'un point qui appartient à sa taque, donc cosinus ce sera ici, c'est à dire que cosinus ce sera inférieur, donc cette expression est négative. Parce que dans ce cas, on aura cosinus de x inférieur, c'est à dire cosinus de x plus 1 sur 2 est inférieur à ou égal à 0. Donc dans cet intervalle, cosinus de x sera ici, inférieur. Maintenant, si x est l'abscisse qui est revenu d'un point qui appartient à cette taque, là, cette taque, de moins de 2pi sur 3 jusqu'à pi sur 4. Donc cosinus ce sera supérieur ici, donc si le point x est l'abscisse qui est revenu de ce point, ce sera ici, donc c'est là, là, donc toujours supérieur. Supérieur, donc ce sera positif. Donc on pose ici. Donc on va résumer ce résultat de 1 taque. Maintenant, si x est l'abscisse qui est revenu d'un point qui appartient à cette taque, donc ici, cosinus, ce sera ici, donc toujours, il est supérieur. Moins 1 sur 2 existe ici, donc supérieur, donc ce sera aussi positif. Maintenant, si x est l'abscisse qui est revenu d'un point qui appartient à cette taque, la taque, j'en ai l'abscisse qui est revenu de 2pi sur 3 et 3pi sur 4, donc cosinus ici, ce sera inférieur, et bien sûr, cette expression est négative, inférieure à 0. De même, si x est l'abscisse qui est revenu d'un point qui appartient à cette taque, donc ce sera inférieur, donc négatif. Donc ici, négatif, positif, positif, négatif, négatif. Maintenant, de même, la même chose, on va le faire pour cette expression. C'est-à-dire pour sininus de x moins racine 2 sur 2. Donc on commence par moins 2pi sur 3, donc le cosinus, on le lit dans l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des abscisses, et le cosinus, on le lit dans l'axe vertical, c'est-à-dire l'art des ordonnées. Donc si x est ici, ça sera cosinus ici, et cosinus, ça sera inférieur à racine 2 sur 2, donc ça sera négatif, cette expression est négative. Donc si x est l'abscisse de curvilule d'un point de cette taque, aussi, donc ça existe ici, donc ici, inférieur à, donc racine 2 sur 2 existe ici, cosinus. Donc ça sera inférieur, 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 donc ça sera négatif. Maintenant, si x est l'abscisse de curvilule d'un point qui existe à cette taque, qui appartient à cette taque, donc l'abscisse de curvilule de ce point, par exemple, donc le cosinus, ça sera ici, et ça sera supérieur à racine 2 sur 2, et par suite, ça sera positif, donc plus, vous voyez. Entre 2 pi sur 3 et 3 pi sur 4, donc si x est l'abscisse de curvilule d'un point qui appartient à cette taque, donc ça sera cosinus ici, donc supérieur, donc ça sera aussi positif. Entre 3 pi sur 4 et pi, c'est x est l'abscisse de curvilule d'un point qui appartient à cette taque, donc sininus, ça sera inférieur, inférieur, et par suite, cette expression est négative. Donc on aura, on aura ici, moins, donc ça arrive à un intervalle, moins, ici, moins aussi, et c'est plus, et c'est plus, et c'est moins. Donc on régime le résultat qu'on a extrait de ce cercle trigonométrique dans un tableau de signe. Oui, donc on régime le résultat obtenu dans le tableau de signe suivant. Donc on va utiliser le tableau pour résumer le résultat. Bien sûr, bien sûr, on a déjà expliqué le tableau, donc on peut le refaire une autre fois. Oui. Donc ici, on a les valeurs de x, donc on le considère comme une droite numérique. Ici, donc, cosinus x plus 1 sur 2, sininus de x, moins racine 2 sur 2. Ici, le produit. Oui, donc cosinus de x plus 1 sur 2 s'annule égale à 0 lorsque x égale moins 2 pi sur 3 ou bien x égale à 2 pi sur 3. Sinus de x, moins racine 2 sur 2 s'annule lorsque x égale à pi sur 4 ou bien x égale à 3 pi sur 4. Et bien sûr, le produit s'annule dans tous les points, tous les ses nombres, ses racines. Donc, il faut faire attention. Il faut toujours que ces nombres soient rangés dans l'ordre croissant. Oui, donc, on commande. Donc, pour cosinus de x plus 1 sur 2, entre moins pi et 2 pi sur 3, le cosinus est inférieur, donc ce sera négatif, inférieur à moins 1 sur 2. Entre moins 2 pi sur 3 et pi sur 4, le cosinus sera ici, donc supérieur à moins 1 sur 2, donc ce sera positif. de même pour si, donc entre pi sur 4 et 2 pi sur 3. Donc, on a déjà expliqué ça. Crosinus, ce sera ici, donc supérieur à moins 1 sur 2, donc ça sera aussi positif. Entre 2 pi sur 3 et 3 pi sur 4, ici. Crosinus, ce sera inférieur à, ou égale bien sûr à moins 1 sur 2, donc ça sera négatif. De même entre 3 pi sur 4 et pi. Donc, le cosinus, ce sera ici, donc inférieur à moins 1 sur 2, inférieur strictement bien sûr, donc ça sera négatif. Pour le sinus, donc on le dit, le sinus dans le, ou bien sûr, l'axe vertical, l'axe désordonné, donc ici. Si x, donc x appartient à moins 2 pi sur 3, donc sinus, ce sera inférieur, donc moins. Donc, de même ici, entre moins 2 pi sur 3 et pi sur 4, ce sera inférieur, donc négatif. Donc, entre pi sur 4 et 2 pi sur 3, sinus, ce sera ici, oui, donc ce sera supérieur, et par suite, positif. De même, entre 2 pi sur 3 et 3 pi sur 4, ce sera positif. entre 3 pi sur 4 et pi, 3 pi sur 4 ici, ce sera ici, donc inférieur, donc négatif. Maintenant, on passe à la multiplication, donc même si une sin donne plus, moins, vite moins donne plus. Oui, donc en général, on compte des signes moins. Si on a des signes moins, le nombre de signes moins est pair, donc le produit est positif, si un pair est négatif. Oui, donc ici, donc plus avec moins, moins, dans la multiplication, plus avec plus, plus, moins, plus, moins, 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 c'est plus. Donc pour nous, on cherche les valeurs, on cherche les valeurs de x, tel que, cosinus de x plus 1 sur 2, multiplié par, sininus de x moins racine 2 sur 2, est supérieur ou égal à 0. Donc pour que le produit soit supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif, il faut que, x appartient à l'intervalle moins 2 pi sur 3, bien sûr, fermé, union, pi sur 4, plus, donc on a pi ici, plus, pi sur 4, 2 pi sur 3, fermé, 3 pi sur 4, pi, bien sûr, fermé, oui, donc, la solution, ça sera, l'union du 3, ensemble, oui, donc, l'ensemble des solutions de cette équation, est, et, oui, oui, s égale à moins pi, moins pi, moins 2 pi sur 3, oui, union, pi sur 4, 2 pi sur 3, union, 3 pi sur 4, pi, donc, je pense, que c'est clair, donc, j'espère bien, que c'est clair pour tout le monde, oui, oui, donc, on s'arrête là, et on se voit prochainement, merci pour votre attention, et au revoir.